Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va parler aujourd'hui d'astuces iOS 16 à partir de votre iPhone. Allez, c'est parti pour cette astuce sur iOS 16. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à encourager la chaîne. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout un petit j'aime sous cette vidéo va permettre à l'algorithme de faire monter cette vidéo. Allez, on passe tout de suite à la vidéo comment activer cette toute nouvelle fonction qui déchire vraiment. Notifications. Autorisez les notifications. L'app Météo requiert votre permission pour vous envoyer des notifications. Vous avez aussi la possibilité d'autoriser les alertes critiques pour les phénomènes météorologiques les plus urgents. Votre position, qui n'est pas associée à votre identité, sera envoyée à Apple pour vous fournir des prévisions météo pertinentes. Si vous activez les alertes météo importantes, Apple pourra associer le pays ou la région de ces alertes à votre identifiant Apple. Découvrez comment sont gérées vos données. Pour activer cette fonction, on va donc ouvrir l'application Météo et on va aller tout en bas sur la barre d'outils, complètement en bas à droite et on va activer ce bouton qui porte le nom de... Barre d'outils, liste des lieux, bouton, toucher deux fois plus. Voilà, donc une fois que vous allez rentrer dans cette option, on va tomber sur cette fenêtre où on va pouvoir activer différentes choses très intéressantes. Recevez des alertes. Recevez une notification lorsqu'une alerte météo importante est émise à proximité. Activez les notifications, bouton. Bien entendu, il faudra donc activer votre localisation sur toujours. Écoutons ensemble ce qui va se passer dans cette fenêtre. Météo peut vous envoyer des notifications en cas de pluie, de neige et d'émission de certaines alertes météo importantes pertinentes. Si vous activez les alertes météo importantes, Apple pourra associer le pays ou la région de ces alertes à votre identifiant Apple. Découvrez comment s'en gérer vos données, lien, bouton, lieu actuel, en tête, intempéries, bouton, désactiver. Activez, avertissement. Météo souhaite vous envoyer des alertes critiques. Les alertes critiques émettent toujours un son et apparaissent sur l'écran verrouillé, même si le son de votre iPhone est coupé ou s'il ne pas déranger est activé. Pour les... Refuser, bouton, autoriser. Découvrez les alertes météo importantes, en tête, puissent recevoir des notifications en cas de phénomènes météorologiques importants, comme des crues soudaines et des tornades. Fonctionnalités disponibles dans certains pays et régions uniquement. Votre position, qui n'est pas associée à votre identité, sera envoyée à Apple pour vous fournir des prévisions météo pertinentes. Si vous activez les alertes météo importantes, Apple pourra associer le pays ou la région de ces alertes à votre identifiant Apple. Continuez, bouton. Si vous activez les alertes à lieu actuel, en tête, intempéries, estompé, bouton. Il se peut que vous n'ayez pas dans un premier temps la possibilité d'activer les cases, donc écoutez bien ce qui se passe dans la suite de cette vidéo. Lien et autoriser météo à toujours accéder à votre position, bouton, touche pour activer les... Réglage, service de localisation, bouton de retour, météo, en tête. Autorisez l'accès à votre position, en tête. Jamais. Sélectionnez, jamais. Demandez la prochaine fois ou lors de mon partage. Lorsque l'app est active, à l'utilisation de l'app 2C Winjet. Toujours. Sélectionnez, toujours. Explication de l'app, votre position est utilisée pour afficher la météo locale et vous envoyer des notifications concernant la météo à proximité. Position exacte, activée. Voilà, donc une fois que vous avez activé les cases sur toujours, on pourra maintenant activer les deux cases importantes à cet endroit. Écoutons ensemble. Lieu actuel, en tête, intempéries, bouton. Désactiver, activer. Récipitation pour la prochaine heure. Bouton désactiver, activer. Donc vous n'allez pas activer ce bouton pour la prochaine heure, ce qui est vraiment super génial, puisque là, on sera averti dans la prochaine heure. Là où on se trouve, on pourra rajouter les villes sans problème. Et on pourra avoir la possibilité d'être averti lorsqu'il y aura des intempéries. Imaginez-vous partir en vacances ou dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous allez, en temps réel, savoir la météo qu'il va faire au cas où, si vous avez besoin d'un parapluie. Plutôt cool, non ? Non. Rétignole sur mer. Non. Sous-Lac sur mer. Non. Saint-Georges-les-Bains. Non. Bien entendu, vous allez pouvoir ajouter autant de villes que vous le désirez. Et ça, c'est vraiment un des gros points clés de cette nouveauté iOS 16 sur Météo. Est-ce que vous utilisez vous-même déjà cette nouveauté ? Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. Alors, pour gérer les villes, vous allez complètement en haut à droite de l'application. Sur le bouton plus, un petit menu contextuel va s'ouvrir et vous aurez différents choix. Vous cliquez sur modifier la liste et vous aurez donc une possibilité de rajouter ou d'enlever des villes où vous risquez d'aller. Voilà pour cette petite astuce sous iOS 16 pour vous protéger de la pluie, de la neige, du gel. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision et Tech. N'hésitez pas à vous abonner et prenez soin de vous. A très bientôt pour les prochaines astuces. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501